Alors, je vais vous parler du problème 3. Le problème 3, on l'avait déjà fait en classe, je l'avais déjà corrigé. Je vous fais une correction audio. Ici, vous avez un triangle qui est un triangle isocèle. Donc il a, en fait, les deux angles ici qui sont égaux, puisque les deux côtés ici sont égaux. D'accord ? Maintenant que j'ai cette information, il faut aussi que je me rappelle que la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés. Je vais m'en servir dans tout cet exercice. Donc si la somme fait 180 degrés, qu'est-ce que je fais ? Je fais 180 moins 52. Ça, ça donne 128. Donc 128, c'est la valeur pour les deux angles. Comme ils ont tous les deux la même valeur, eh bien, je n'ai plus qu'à faire 128 divisé par 2 pour obtenir la longueur, c'est le souhaité. Donc 100 divisé par 2, ça fait 50, plus 14, ça fait 68. Donc la valeur cherchée, la valeur de l'angle, c'est... Donc on a x égale 68. Voilà une manière de faire. Sinon, je peux aussi l'écrire comme une équation. Donc je sais que la somme fait 180 degrés. Et donc qu'est-ce que je dois ajouter ? Je dois ajouter un angle qui fait 52, plus un angle qui fait x, plus un angle qui fait x. Et j'ai donc écrit mon équation. Je recommence avec le B. Donc le B, c'est ce triangle isocèle. Donc j'ai cet angle-là, ici, qui est égal à cet angle-là. Donc ici, je sais aussi que ça fait 36. La somme des angles fait toujours 180 degrés. Donc je fais 180 moins 36 moins 36, ou moins deux fois 36. Ça fait pareil. Et je vais trouver directement la valeur. Donc 36 plus 36, ça fait 72. Et donc ça fait 108 si je fais la soustraction. Donc je sais que la valeur de x est égale à 108. Si je voulais écrire sous forme d'équation, et bien qu'est-ce que je sais ? Je sais toujours que la somme va faire 180 degrés. Et puis je vais additionner mes angles. Donc c'était y, pardon, et pas x. Et bien c'est y plus 36 plus 36. Voilà, c'est terminé. Merci. Merci.